Le mot pop est sûrement le plus usité et le plus galvaudé de tous les termes musicaux. Pop, c'est tout d'abord l'abréviation de populaire, une évidence bonne à rappeler. Tant et si bien que chez nous, toute musique rock était étiquetée pop à la fin des années 60, tellement elle l'était populaire, comme le rappelait Thierry Hazard quand il allait danser le jerk. A l'inverse, les anglo-saxons ont toujours opposé pop et rock, musique accessible et instrumentation rock'n'roll, ou mélodie et énergie si vous préférez. Un refrain pop, c'est avant tout celui qu'on retient bien, comme ce pop music du groupe M, paru en 1979. La pop, une chanson d'amour aussi, c'est vrai souvent, sur une mélodie simple et bien faite que l'on peut retenir facilement, le tout agrémenté d'arrangements soignés. Et là, évidemment, on pense à qui ? Au Beatles, par dit, référence absolue, question pop, dès l'album Rubber Soul, paru en 1965. Mais pour McCartney lui-même, le meilleur album pop de tous les temps, c'est le Pet Sounds des Beach Boys. Pas mieux. À ses références de choix, ajoutons-y, s'il vous plaît, les Kings et sa chanson Lola. Ou encore les Zombies et leur album totalement indispensable, Odyssey and Oracle. La pop a aussi été très French chez nous dans les années 80, et son incarnation la plus classe est toujours là et bien là, Etienne Dao et son pop Satori. La pop est donc partout, à condition de bien savoir choisir. La pop est donc partout, à condition de bien savoir choisir.